Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Instant des copeaux. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un projet un petit peu spécial. Connaissez-vous les guitares en kit ? Non, non, me réponds pas, c'est une vidéo, je t'entendrai pas. C'est des guitares que vous pouvez acheter, qui vous sont livrées en pièces détachées et sans finition. Le but étant bien sûr de faire la finition que vous souhaitez en prenant plaisir d'assembler vous-même la guitare. Alors je connais le principe depuis plusieurs années maintenant, mais j'avais envie d'essayer moi-même pour voir finalement ce que ça valait. Et bonne nouvelle, un français s'est enfin lancé dans la vente de kits sur internet. Il s'agit de guitarefabrique.fr, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir. Il m'a envoyé un de ces kits de guitare qui est basé sur une Ibanez Gemme si vous connaissez, pour que je puisse l'assembler et voir ce que ça vaut. Et je vous montre ça ! L'Instant des copeaux, c'est parti ! Le kit se présente dans un grand carton dans lequel vous avez tous vos éléments pour assembler votre guitare. Vous avez le manche qui est d'ailleurs de très très belles factures, toutes les pièces détachées, micros, clés d'accordage qui sont dans un sachet, etc. Pour commencer, je vais donc poncer finement le corps de la guitare. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser, je vais utiliser des produits de finition que tout le monde peut utiliser, comme ça les techniques seront accessibles au plus grand nombre. J'imitifie le bois avec une éponge pour relever les fibres du bois et reponcer derrière pour que ce soit vraiment parfaitement doux. Cela garantira une meilleure finition à la fin. Voilà, le ponçage du corps de la guitare est à présent terminé. Je vais maintenant passer à la finition en passant à une première couche d'après d'abord. Alors l'après, je vais le passer en bombe, comme je vous l'avais expliqué au début de la vidéo, je veux que vous puissiez faire vous-même la finition si vous avez envie. Donc je ne vais pas forcément vous montrer comment j'utilise mon pistolet à peinture, faire mes mélanges de produits et tout. J'ai essayé de faire le maximum d'étapes de finition avec des moyens le plus accessibles possible. Et donc voilà, l'après, ça se trouve facilement en bombe, comme ça. Alors l'après, ça sert à plusieurs choses. Ça sert déjà à boucher le port du bois pour que ce soit bien lisse, et ça sert aussi à avoir une meilleure accroche au niveau de la peinture. Donc on va en passer quelques couches, c'est parti ! Pour l'application du fond dur, ne soyez pas timide comme moi j'ai tendance à l'être, car au final, je ne suis pas très content de la finition que j'ai faite, car on voit un petit peu le vénage du bois à travers le vernis. Voilà, et pendant que la couche d'après sèche tranquillement sur le corps, je vais m'occuper du manche ! Pour le manche, je voulais essayer une technique de finition un petit peu particulière. Je vais créer une cassure au niveau de la tête, donc au niveau de la tête le vernis sera brillant, et pour le reste du manche, la finition sera satinée, ce qui favorisera le confort de jeu. Pour la couleur, je vais donc utiliser ce verre, qui pète bien quand même, si je devais le refaire, je prendrais sûrement une tête, un ton en dessous, car c'est vraiment verre, verre, verre là pour le coup ! Je prends donc le temps de peindre la tête de la guitare, et le corps lui-même bien sûr. Avec un papier à poncer de grain 600, je ponce entre les couches. Et pour vernir tout ça et donner des gros flets jaunes, je vais utiliser un vernis nacré or. C'est un vernis bicomposant en bombe, avec le vernis au-dessus et le durcissant en dessous. Une fois le vernis passé et sec, je peux démasquer. L'effet nacré or donne un super effet à la peinture je trouve. Je m'occupe à présent de la touche de la guitare, celle-ci est faite avec un palisandre bon marché qui a été poncé avec un grain très très épais. Je vais donc essayer de le poncer au plus fin, du mieux que je peux, et teinter cette touche en noir pour lui donner un aspect d'ébène et lui donner un côté plus haut de gamme. De plus, cela fera ressortir cette superbe incrustation qu'il y a tout le long du manche. J'en colle ensuite mon logo sur la tête de la guitare. Avant d'assembler le corps, je passe d'abord un petit peu de peinture magnétique pour isoler l'électronique des interférences électromagnétiques. Je pose ensuite finement le manche avec de la paille de fer avant d'y appliquer du True Oil. Ce produit est en fait une huile qui va durcir en séchant et qui s'apparente un petit peu plus un vernis. La dernière étape avant d'assembler la guitare est le polissage. Je commence donc par poncer le vernis avec un abrasif à l'eau spécial au grain 5000. Puis, je peux faire remonter le brillant à l'aide de mon tour à polir. C'est une machine un petit peu spéciale qui vient des Etats-Unis, qui coûte un bras d'ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs avoir le même effet avec un embout spécial pour visseuse, ce sera juste un petit peu plus long. Enfin, le grand moment arrive, l'assemblage de la guitare. Et là, c'est comme un Lego, c'est un vrai régal à faire. Tous les luthiers ne le font pas, mais moi j'aime bien polir les frettes à l'aide de mon Dremel. Ça brille et en plus, ça adoucit un petit peu le bord des frettes. Une fois tout assemblé, je peux enfin monter les cordes et accorder pour la première fois la guitare. C'est un petit peu long, mais c'est une étape indispensable, évidemment. Voici la guitare enfin terminée. Je suis finalement plutôt content du résultat, c'est pas trop mal. Si le projet vous a inspiré, vous avez le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'instant des copeaux. Et vous laisse au son de la guitare. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...